Bienvenue à la première présentation sur comment se préparer pour la marmotte. Je m'appelle Marvin, Marvin Faure, et je suis le fondateur et gérant d'Alpine Call. Alpine Call est un groupe d'entraîneurs cyclistes, dont quatre Français, un Néo-Zélandais français et un Anglo-Français. C'est bien moi, comme vous l'aurez sans doute deviné par mon accent. Cette première présentation porte sur les lignes directrices de votre plan d'entraînement personnel et se portera plus particulièrement sur la période allant de maintenant au mois d'avril, début avril, fin mars. Elle va durer environ 30 à 40 minutes et je suis en train de l'enregistrer, donc je vais le mettre après sur YouTube. Je reprendrai à toutes les questions à la fin avec plaisir, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par e-mail à notre occasion à info.alpinecall.com. Je reprendrai à tout le monde dès que possible. Les deux présentations qui restent après celles-ci auront lieu le 23 mars, lorsque je présenterai la partie 2 du plan d'entraînement, et enfin le 8 juin, lorsque je présenterai comment réussir au mieux votre marmotte le jour J. Donc voilà, on se lance dans celle-ci. Commençons par un rapide coup d'oeil sur le profil. La marmotte est le plus connu, le plus ancien et le plus difficile des cycles français à participation massive. Elle fait 175 km et 5000 m de dénivelé. Elle comprend 4 belles montées bien connues du Tour de France, totalisant environ 65 km de dénivelé positif. C'est quand même beaucoup. Il y a également deux longues descentes et deux longues vallées à négocier. Tout le monde rêve de s'attaquer à la marmotte, et moi, une fois, la terminer est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Il faut savoir que plusieurs centaines de cours abandonnent chaque année, voire plus si le temps est mauvais. Alors, si vous êtes novice et vous n'êtes pas un peu appréhensif, vous devriez l'être. C'est un défi physique et mental majeur et il faut le traiter avec respect. Mais le fait que vous soyez là, ça me donne confiance que c'est votre cas. Alors, avant de parler de la façon de s'entraîner, nous devons comprendre ce qu'il faut pour réussir la marmotte. En d'autres termes, quelles sont les exigences de l'épreuve ? C'est parce que cela n'a pas de sens d'élaborer un plan d'entraînement qui tient la route avant d'avoir compris ce que l'épreuve exige de nous en fait. Donc, j'ai analysé les exigences en quatre catégories et on va les regarder dans l'ordre. D'abord, les exigences physiologiques. Il vous faut un rapport poids-puissance élevé en vue des montées. Il vous faut aussi une excellente endurance aérobie puisque la course peut durer jusqu'à 14 heures pour les derniers. Les plus rapides terminent la course aux alentours de 6h30-7h. Et comme on vient de voir, il comporte 65 km de montée. Donc, excellente endurance aérobie, c'est essentiel. Enfin, il faut, enfin, sur cette petite liste, les trois principales exigences physiologiques, c'est qu'il faut une bonne capacité à brûler les graisses au lieu des glucides. Et ça, à l'allure de la course. Donc, on rentre dans les détails de ça tout à l'heure. Ensuite, il y a des exigences psychologiques. Il faut savoir rester concentré et motivé sur les montées longues où on commence à fléchir. Et il faut surtout savoir rester positif et savoir faire face aux inévitables moments difficiles et des pensées négatives qui arrivent à des moments durs de la course. Ensuite, il y a des exigences techniques. Voici les principales. Vous ne serez pas surpris d'entendre qu'il faut d'excellente qualité technique de grimpeur. Et ce, sur les distances longues, les montées longues et des pourcentages qui sont variés aussi. Bien sûr, ce qui monte doit aussi descendre. Donc, il faut mieux être un très bon descendeur si vous voulez réussir votre main-monte aussi. Et enfin, il y a un groupe d'exigences que j'appelle tactique. C'est de savoir sentir et réguler son allure sur les montées pour être le plus efficace, en fait, pour terminer au mieux. Et de savoir quand rouler plus fort et quand économiser son énergie. Ça, c'est surtout si on est en train de faire la course et essayer d'obtenir la meilleure place possible. Bien, il y a des moments où il faut rouler plus fort pour tenir des roues, pour être dans un peloton. Il y a d'autres moments qu'il faut économiser. Donc, ça, ça fait partie des compétences tactiques qu'il faut acquérir. Alors, on vient à votre plan personnel. Le problème est que chacun de ces cyclistes, là, sur la photo, est unique. Une personne qui est susceptible de terminer dans les top 500 ou en moins de 7 heures et quart a besoin d'un plan très différent de celui d'une personne qui mettra 10 à 12 heures pour terminer. Plus on se reproche des premiers, plus cela ressemble à une véritable course, en fait. Plus on se reproche des derniers, plus cela devient une pure épreuve d'endurance. L'entraînement n'est pas le même, ni en termes de charge, ni en termes d'activité. Donc, c'est difficile de parler d'un plan pour le marmotte parce qu'en fait, chaque plan doit être, pour chaque personne, ça va être différent. Un plan générique risque fort de ne pas être optimal, voire carrément contre-productif. C'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas, en fait. Ce que nous essayons de faire, par contre, c'est de vous donner le cadre des principes et les recommandations que vous devrez adapter selon vos besoins et votre situation personnelle. Mon objectif, surtout, c'est de vous donner les moyens de bien réfléchir au processus et de prendre la responsabilité de votre propre préparation. Inévitablement, une partie de ce que je vais dire ne sera pas appropriée pour vous car je ne connais pas votre situation exacte. Donc, je ne peux pas. Voilà, on va commencer par regarder les principes, alors. Le premier et le plus important, si vous voulez réussir la marmotte, vous devez en faire une priorité. Non seulement dans votre entraînement, mais aussi, du moins dans une certaine mesure, dans votre vie. Si cela doit être négocié avec votre partenaire ou votre famille, c'est le moment de le faire. Maintenant. Ensuite, vous devez être régulier dans votre entraînement. Il ne sert à rien, par exemple, de s'entraîner très dur pendant deux semaines, puis de ne rien faire les deux semaines suivantes. Ou de s'entraîner que le week-end. Vous devez essayer de vous entraîner au moins quatre, voire cinq jours par semaine. Ce n'est pas nécessaire de s'entraîner sept jours par semaine. Ça serait même trop, mais au moins quatre, voire cinq. Le point trois. La qualité la plus importante que vous devez développer, c'est votre base aérobique. Rappelez-vous qu'il s'agissait du point numéro un des exigences de l'événement. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour cela. Vous devez passer beaucoup de temps sur votre vélo, le plus souvent à faible intensité. Parce que si vous le faites à intensité importante, vous ne pouvez pas passer autant de temps. Donc, rouler à faible intensité, ça crée des adaptations d'endurance dont vous avez besoin, sans ajouter de fatigue inutile. Je vais entrer un peu plus dans les détails, car ce point est souvent mal compris. Pourquoi s'entraîner à faible intensité? Logiquement, si vous voulez rouler plus vite, vous devez vous entraîner plus vite, non? Ça paraît logique. Mais ce n'est pas si simple. Le point essentiel est que vous obtenez toutes les adaptations aérobiques dont vous avez besoin à faible intensité. Et que le fait de rouler aussi fort que possible à chaque sortie est de manière très inefficace de s'entraîner en raison de la fatigue supplémentaire que cela entraîne. Cela fonctionne, en fait, lorsque vous commencez à faire du vélo, mais vous allez rapidement atteindre un plateau. Et lorsque vous commencez à faire du vélo, vous pouvez faire quasiment n'importe quoi, vous allez vous améliorer. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en place un véritable plan, il faut commencer à être plus sérieux. Si on regarde le graphique, la plupart des débutants et de nombreux cyclistes de clubs que je connais, moi, en tout cas, s'entraînent comme les barres bleues de ce graphique, qui est la distribution dite threshold, ou soy, threshold en anglais. Et il passe la plupart de leur temps à rouler très fort dans les zones 3 et 4. Donc, il se tire le bord en permanence, grosso modo, sur chaque sortie du club. Mais il a maintenant démontré qu'il est plus efficace de faire la majorité de votre entraînement, c'est-à-dire entre 90 et 90 %, à un volume élevé et à faible intensité, avec seulement une petite quantité à haute intensité. C'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé. C'est ce qu'on voit sur les barres rouges, en fait, sur cette graphique. Donc, c'est quasiment tout en zone 1 et 2, avec un petit peu en zone 5, aux alentours. Et donc, c'est ça que je recommande. Pour bien suivre l'entraînement polarisé, il faut être clair sur les zones. Un modèle à 3 zones et tout ce dont vous avez besoin, en fait. Des modèles à 7 zones sont peut-être intéressants, mais ce n'est pas nécessaire pour ce qu'on va faire ici. Le point le plus important pour votre entraînement, est ce point qui se situe entre zone 1 et zone 2, qui est marqué LTE1 ou VTE1. Donc, ça, c'est pour le threshold en lactate ou ventilatoire. C'est le point, en fait, c'est le premier soie de lactate et c'est le point à partir duquel la concentration de lactate dans votre sang commence à augmenter. Vous devez effectuer la majorité de votre entraînement à ce soie ou en dessous. Alors, comment le déterminer? La meilleure façon est d'effectuer un test en laboratoire où on mesure la concentration de lactate dans votre sang pendant que vous augmentez la charge par palier. Ce test est cependant coûteur, évidemment, et pas toujours facile à trouver. Donc, vous pouvez quand même l'estimer vous-même en effectuant le même genre de test par palier sur votre entraîneur. en commençant par un charge très facile comme 75 ou 80 watts et en augmentant progressivement de 15 ou 20 watts toutes les 5 minutes. Faites très attention à votre respiration et notez la puissance et la fréquence cardiaque au moment où elle commence à s'accentuer. Cela indique en fait que vous venez de franchir le soie et que vous commencez à utiliser plus d'oxygène pour l'effort que vous produisez. Cela arrivera très probablement à une intensité beaucoup plus faible que vous ne le pensez. Pour la plupart des gens, cela ne représente pas plus que 60 à 65 % de la fréquence cardiaque max ou de la FTP et peut-être encore plus bas. Il faut que vraiment, vous avez l'impression de rouler facile. Il faut être vraiment facile à tenir une conversation. Vous devez tenir une conversation sans aucun problème avec vos compagnons de route. Si vous avez du mal à bien parler, c'est que vous roulez trop fort. C'est une autre façon de comprendre le niveau où vous êtes. Enfin, pas le niveau, mais l'intensité. Alors, retourne à notre liste de principes généraux. Le quatrième principe consiste à développer votre capacité à brûler les graisses. Ce point aussi nécessite probablement quelques explications pour comprendre pourquoi il est important. donc je vais rentrer dans un peu de détails. Donc, pourquoi ? Pendant un effort d'endurance, notre corps dispose de deux sources d'énergie possibles, essentiellement, la glucose ou les graisses. Il existe, par contre, des différences importantes entre les deux. Votre corps ne peut stocker qu'environ 2000 calories d'énergie sous forme de glycogène, donc la glucose, alors qu'il peut stocker au moins 50 000 calories sous forme de graisse. Cela signifie que, pour faire l'analogie avec une voiture, nous avons un moteur qui peut brûler deux types de carburons différents, mais nous n'avons qu'un petit réservoir d'un type de carburons alors qu'il y a un énorme réservoir de l'autre. Cela n'aurait pas d'importance si les deux types de carburons étaient totalement interchangeables, mais bien sûr, ils ne le sont pas. Il y a un avantage énorme si vous pouvez brûler un pourcentage élevé de graisse à l'allure de course quand vous conservez le glycogène pour les efforts les plus difficiles uniquement. Si vous pouvez rouler essentiellement en brûlant des graisses à l'allure de course, c'est super, vous avez tout le glycogène en réserve pour faire des attaques et pour rouler plus vite vers la fin. Quelqu'un qui brûle très peu de graisse à cette même allure est obligé de brûler ses réserves de glycogène, en fait, il n'y a pas de choix. Une fois qu'ils sont appuisés, ils doivent ralentir, il n'y a absolument aucun choix. Quand vous pouvez le voir sur le graphique qui est tiré d'une étude de recherche, même chez les athlètes bien entraînés, parce que tout le monde sur ce graphique, il ne s'agit que des athlètes bien entraînés, ce qui inclut, par exemple, la plupart des participants à la marmotte, les variations sont énormes avec une oxydation des graisses allant de 20% à presque 100% au repos. Ce graphique représente l'oxydation des graisses au repos. Les chercheurs ont constaté une répartition similaire à la lure de course, mais avec une moindre utilisation des graisses. Enfin, toute la courbe est poussée vers la droite, donc les meilleurs ne parvenaient qu'à 40% de graisses et donc 60% de glycogène et beaucoup, ou glucose, je devrais dire, et beaucoup étaient à zéro. Donc, plus du tout de graisses, ils étaient que sur le glucose et le glycogène. Donc, le petit peu de glucose qui circule dans le sang plus le glycogène dans les mises. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est quand même possible de travailler sur cet aspect de votre physiologie. Donc, on va voir comment. comment développer votre capacité à brûler un peu plus les graisses? En fait, c'est une combinaison d'entraînement à faible intensité et d'ajustement de votre alimentation pour limiter votre consommation de glucides, en particulier de sucre blanc et de glucides à index glycémique élevé. Donc, c'est tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est choses industrielles. En fait, il faut voir éviter au maximum. Notez que je ne préconise pas un régime pauvre en glucides et riche en graisse, le fameux régime low carb, high fat, LCHF, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça, c'est pas une bonne idée pour le marmotte. En fait, vous avez quand même besoin de... parce que si vous faites ça, vous brûlez, vous apprenez votre corps à mal brûler les glucides. Et ça, c'est pas souhaitable. La répétition idéale entre glucides, protéines et lipides, donc les macronutrients, c'est 48, 24, 28% à chaque fois. c'est mesuré en calories. Ce régime doit être composé de glucides complexes de haute qualité, de protéines maigres et de graisses de haute qualité. On en parlera un peu plus tout à l'heure. plus particulièrement sur le vélo, il faut dans cette période éviter les boissons énergétiques. C'est pas la peine de prendre des boissons énergétiques sur les vélos lorsque vous faites des sorties à faible intensité. Et ça, jusqu'à à peu près les six dernières semaines où il faut commencer à introduire l'allure de la course et puis à ce moment-là, il faut aller s'alimenter avec des boissons énergétiques. Donc, faites vos longues sorties à jeûne pendant les deux à trois premières heures. Ça aussi, ça aide à obliger votre corps en fait à briser dans les graisses pour son énergie. Donc ça, c'est la manière pratique de faire adapter votre corps pour brûler plus de graisse. Voilà, de retour à notre liste, le cinquième principe est de développer votre puissance maximale et robie. plus vous allez rouler vite, plus c'est important. Et c'est pour vous permettre de combler les écarts, de rester avec un groupe dans les vallées et pour bien attaquer les petites bosses en fait. Ce n'est pas très, très important si vous allez juste être finisseur, si vous allez monter tranquillement, descendre tranquillement et ainsi de suite. Mais c'est essentiel si vous voulez vraiment faire la course et rouler le plus vite possible. Le sixième principe de l'entraînement consiste à augmenter progressivement la charge. Par exemple, si vous ne vous entraînez actuellement que trois heures par semaine et que vous voulez passer à dix heures par semaine, vous devez prendre au moins un mois pour y arriver car votre corps a besoin du temps nécessaire pour s'adapter. Vous ne pouvez pas passer de trois heures par semaine à dix heures par semaine comme ça et puis espérer y rester. Septième point, ne perdez jamais de vue le fait que votre corps ne se renforce que lorsque vous vous reposez et récupérez. L'entraînement en fait crée des dégâts et donne des stimuli nécessaires pour l'adaptation mais on ne devient plus fort que pendant la récupération. C'est très important de comprendre ça. Il faut laisser à votre corps le temps dont il a besoin pour s'adapter et devenir plus fort. Et ça ne se fait pas si vous continuez à vous entraîner. Si vous entraînez tous les jours et de plus en plus fort, il viendra un moment où vous êtes surentraîné et vous tomberez malade en fait, tout simplement. Numéro huit, surveillez votre capacité à supporter une charge élevée. C'est important car les... Là, je parle en fait des séances d'intensité que vous allez faire peut-être une fois par semaine. Il ne faut les faire que lorsque vous êtes prêt à les supporter. C'est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a un effet positif que si votre corps est en train d'en profiter et est en état d'en profiter. Voyons donc comment nous pouvons surveiller ça tout simplement. Le problème est que la récupération et l'adaptation sont freinées par le stress. Le stress de l'entraînement ou le stress de la vie ou les deux, bien sûr. Tout ce stress oblige votre corps à sécréter diverses aumônes qui sont nécessaires pour gérer le stress mais qui freinent également votre récupération à l'entraînement. Heureusement, il existe un moyen très simple de mesurer votre niveau actuel de stress total. Vous n'avez pas besoin de tester les hormones mais simplement leur effet sur votre rythme cardiaque et surtout sur sa variabilité à ce que les anglophones appellent Heart Rate Variability HRV. Si vous installez une application sur votre téléphone qui s'appelle HRV4 Training vous pouvez mesurer votre variabilité chaque matin juste après le réveil. Cela prend seulement une minute. Au bout d'une semaine, l'application vous indique vos valeurs normales. Dans cet exemple que vous voyez à l'écran, vous pouvez voir mes relevés quotidiens. Ça, c'est les barres vertes, les barres verticales vertes. Chacun est un relevé quotidien. Vous pouvez voir aussi la ligne blanche c'est la moyenne mobile sur 7 jours et la plage mobile c'est la zone blanche-grise en haut des points-là. Dans ce cas, tout allait bien pour les premiers jours de cette semaine-là jusqu'au 19 où je me suis entraîné de manière très intense et le lendemain, la variabilité était bien en dessous de la fourchette normale. J'ai donc pris un jour de repos et le lendemain, il s'est rétabli. Ça n'aurait servi à rien de faire une journée d'entraînement intense ce jour-là ou même une sortie longue en faible intensité. J'aurais pu faire une sortie de récupération peut-être mais autant faire prendre une journée de repos. Donc si votre variabilité est en dehors de la plage normale, vous faites une sortie de récup ou vous prenez une journée de repos. Ça ne sert à rien en fait. C'est ça que la recherche prouve, c'est que ça ne sert à rien de s'entraîner à l'intensité si votre stress est trop élevé. Et cette petite appli est la moyenne la plus simple de mesurer ça. Si vous voulez en savoir plus parce que je suis... Ça, c'est un sujet relativement compliqué. Je passe très vite. Vous pouvez regarder notre récente vidéo sur notre chaîne YouTube ou si vous préférez lire. Il y a aussi un article de blog sur notre site internet d'Alpincom. Enfin, le dernier point, mais pas le moindre dans cette liste de principes, c'est les compétences techniques. Vous devez inclure des exercices dans votre entraînement pour développer vos compétences techniques telles que la descente, les virages et votre capacité à tenir les hauts. C'est les trois les plus évidents. Voilà pour les principes. Alors maintenant, examinons un peu le cadre, le cadre du plan d'entraînement. Il comprend trois phases ou périodes. La préparation où vous allez préparer votre corps à une charge d'entraînement accrue et vous allez développer vos capacités aérobides et de brûler les graisses. La pré-compétition où vous allez ajouter de l'intensité à l'entraînement pour vous préparer à la course et enfin, la période de compétition ou la phase d'affûtage où vous réduisez la fatigue sans perdre votre forme physique. Ici, vous voyez notre cadre du plan d'entraînement. Il s'agit encore une fois, il s'agit bien d'un cadre et non pas d'un plan détaillé au jour le jour pour les raisons que j'ai déjà expliquées. L'idée est que si vous comprenez bien le raisonnement, vous pouvez vous en inspirer pour développer votre propre plan personnel taillé sur mes yeux. Le plan est disponible sur le site internet de la Marmotte ainsi qu'un récap de ses principes. Je ne vais pas vous commenter le plan point par point mais juste expliquer la structure. Cette page vous indique sur quoi vous... Cette première page parce qu'en fait, il y a deux pages, vous indique sur quoi vous devez vous concentrer pendant chaque période et pourquoi. La deuxième page vous donne des propositions de séance. Chaque phase ou période est décomposée en mesocycles de quatre semaines comprenant trois semaines de charge et une semaine de récupération avec une charge d'entraînement cible pour chaque semaine. Pour les plus anciens, si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mesocycles de trois semaines comprenant deux semaines de charge et une semaine de récupération parce qu'à partir de 50 ans, on récupère beaucoup moins vite. Voici la deuxième page avec les semaines type et les propositions de séance. Plus vous souhaitez faire la course, plus vous devez faire des séances en fractionnés et travailler des intensités élevées, mais jamais plus que deux fois par semaine, j'insiste. Si vous êtes moins expérimenté, votre objectif, c'est simplement d'être finisher. Vous faites surtout du volume en kilomètres et dénivelé. N'hésitez pas à vous amuser à attaquer les bosses courtes et de faire des sprints pancarts de manière occasionnelle, mais ne cherchez pas à faire beaucoup de séances structurées. Ce serait la dépense de la priorité qui est évidemment la capacité aérobie. Comment prendre le cadre et le personnaliser pour vous ? Il vaut mieux être pragmatique et commencez par vos contraintes, notamment votre disponibilité en temps. Soyez réaliste. En le confirmant avec votre partenaire et votre famille, vous éviterez peut-être bien des malentendus et des conflits. Quel jour de la semaine pouvez-vous vous entraîner et pour combien de temps ? Quelles sont les obligations familiales ou professionnelles qui vous empêcheront de vous entraîner certains jours ou certaines semaines ? Il faut les identifier et les lister sur un tableau comme ça. Une fois que vous aurez bien réfléchi, vous pourrez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposerez. Vous vous retrouverez probablement avec quelque chose qui est assez loin de l'idéal, mais tant pis, c'est comme ça. Il faut faire autant d'ajustements que possible pour tenter de respecter le cycle d'augmentation de la charge d'entraînement suivi de récupération par cycle de trois ou quatre semaines, mais ce n'est jamais parfait. Ça, c'est la vie. On n'est pas professionnels. Il y a d'autres choses qui sont importantes dans nos vies. Alors, voyons maintenant ce que doit contenir la première partie de votre plan d'entraînement. La première partie, c'est la phase de préparation qui s'étend de maintenant à la fin du mois de mars. Les objectifs clés ou les priorités pendant cette période sont premièrement d'habituer votre corps à la charge et développer votre capacité à s'entraîner pendant 10 à 12 heures ou plus par semaine et à rouler sur de longues distances sans fatigue excessive. Deuxièmement, et cela fait partie du premier objectif parce que les deux vont de pair, développer la capacité à brûler les graisses. Ces deux premiers objectifs représentent donc les 80 à 90 % de votre temps d'entraînement. Les 10 à 20 % consistent à développer la force et la capacité musculaire, PMA, la puissance maximale d'aérobie. La partie neuromusculaire est plus prioritaire pour les cours rapides comme on a déjà vu, mais le développement de la force est important pour tout le monde. Enfin, incluez quelques exercices pour travailler les compétences techniques telles que les descentes et les virages à grande vitesse. Voilà pour les objectifs et les priorités. Voyons maintenant comment les atteindre. Comment développer l'endurance et à roubis ? Il n'y a pas de raccourci. Il faut simplement rouler autant que possible. Progresser vers des sorties de 5 puis 6 heures à faible intensité. Ne succombez pas à la tentation de rouler plus vite. Ce ne sont pas les kilomètres qui sont importants, mais les heures passées. Rappelez-vous que ces sorties sont censées être lentes et que ça doit représenter 80 voire 90 % de votre entraînement. Afin de développer votre capacité à brûler les graisses, il faut adapter votre alimentation. nous avons déjà vu qu'un bon équilibre au niveau des macronutrients se situe à l'entour de 48, 24, 28 de calories consommées, respectivement en glucides, en protéines et en graisses. Mais en parallèle, il faut adapter les calories que vous consommez aux calories que vous brûlez. Donc, vous allez manger plus une semaine avec beaucoup d'entraînement qu'une semaine de récupération. Il faut bien songer à réduire son alimentation la semaine de recul. Alors, voyons concrètement quelques consignes de base pour y arriver sur l'alimentation. En ce qui concerne les glucides, il faut privilégier au maximum les glucides complexes et naturels, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les lentilles, les légumineuses, etc. Il faut surtout éviter ce qui est à droite, les gâteaux sucrés, les plats industriels, les biscuits, etc. En ce qui concerne la protéine, là encore, votre choix devrait se porter sur la qualité. Plutôt viande maigre, volaille, poisson, fromage, yaourt grec, tout ça, c'est des bonnes protéines. Mais bien sûr aussi, d'origine animale, cela, mais bien sûr aussi des protéines d'origine végétale, celles que les lentilles, les haricots, céréales, noix, tofu, pois chiches, chavoine, riz sauvage, etc. Il y a un tas de végétaux qui ont des protéines, comme on sait bien, parce que sinon, les végétariens ou les vegans seraient incapables de faire du sport. Les graisses sont essentielles pour la santé, en particulier les graisses naturelles mono et polyinsaturées, c'est les oméga-3 et les oméga-6. Vous les trouvez dans divers aliments comme les avocats, comme le fromage à pâte d'yeux, le pain maison, c'est vraiment idéal. Les poissons gras, on a déjà vu, le saumon, les sardines, le maquereau, etc. Les noix, les graines, les olives et l'huile d'olive, la noix de coco et l'huile de coco, les yaourts entiers, les oeufs et l'huile d'alimentation. Et excellente nouvelle, aussi dans le chocolat noir à consommer avec modération, bien évidemment. Examinons maintenant les 10 à 20 % de votre entraînement qui doivent être concentrés sur la haute intensité. Pendant le moment, vous ne roulerez que très peu à haute intensité. Ces séances d'entraînement ont donc surtout deux objectifs. L'un est d'augmenter votre FTP, donc ça vous aidera à rouler plus fort que vous aurez roulé autrement, mais ce n'est pas en cours de la haute intensité, en course. Et l'autre objectif, c'est d'accroître votre tolérance à la douleur. Parce que vous allez, pour bien faire la marmotte, vous allez ressentir de la douleur, c'est absolument sûr et certain. Plus vous tolérez ça, mieux vous allez vous porter. Donc, on s'entraîne à ça en entraînement. Alors, vous devrez faire une séance de sprint ou une séance d'intervalle par semaine. Pendant la phase de préparation, il est peu utile de faire de longs intervalles. Donc, voyons à quoi il pourrait ressembler dans cette première période. S'il s'agit d'une séance de sprint, faites de 5 à 10 sprints de 7 secondes, à peu près, pendant une sortie qui soit autrement facile. Sur l'enregistrement ici, vous pouvez voir trois sprints avec ma puissance en jaune et ma fréquence cardiaque en rouge. Vous devez laisser suffisamment de temps entre chaque sprint pour que votre fréquence cardiaque redescende. et votre fréquence cardiaque. Faites cela pour un cycle méso complet de 2 à 3 semaines, puis récupérez. Et le cycle méso suivant, vous pourrez faire des sprints de 15 secondes et celui d'après des sprints de 30 secondes. Essayez de garder une puissance aussi constante que possible du début à la fin du sprint. Votre puissance sera bien sûr plus faible pendant un sprint de 30 secondes que pendant un sprint de 7 secondes, c'est évident. Plus tard, vous pourrez soit utiliser des intervalles de type Tabata avec une récupération très courte, comme ici, on voit 3 blocs de 12 fois 20 secondes, 10 secondes ou 40 secondes, 20 secondes avec 5 à 10 minutes entre les blocs. Soit passer à des intervalles plus longs, d'abord 1 minute, puis 2 minutes ou 3 minutes avec un temps de récupération égal entre les deux. N'oubliez pas que ces exercices concernent autant la tolérance à la douleur qu'autre chose et qu'ils sont donc censés faire mal si ça ne fait pas mal, vous ne poussez pas assez fort. Il peut être bénéfique de les faire à faible cadence car cela aide à la fois votre coude de pédale et, dans une certaine mesure, la force de vos jambes. Enfin, vous devez intégrer des exercices d'habilité technique tels que la montée, la descente, les virages, rouler en peloton, etc. Donc, profitez de vos longues sorties pour vous entraîner aux techniques aussi. de vos jambes Alors là, c'est le sujet qui fâche. Tristement, c'est vrai, la meilleure manière de renforcer ses muscles est hors du vélo. La préparation physique générale concerne surtout les jambes et le gainage. Une ou deux séances par semaine en salle, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé ayant de l'expérience en cyclisme. Le but, en début d'année, est d'augmenter votre force musculaire. Si vous êtes novice, si vous n'êtes pas habitué des sels, faites preuve de prudence pour limiter les risques de blessure et faites-vous aider par un spécialiste. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches, les ponts, mais il existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques. L'essentiel est d'apprendre la bonne technique. Avec la mauvaise technique, vous pouvez vous blesser. Je parle d'expérience. Souplacer éterrement, c'est également très important. Deux à trois séances de 20 minutes par semaine. Pilates ou le yoga peuvent être extrêmement bénéfiques à ce niveau-là. L'apprentissage d'une technique correcte est encore une fois essentiel. Donc, choisissez, si vous n'êtes pas déjà expert, choisissez un praticien qui connaît le cyclisme et ne prend que des petits groupes, au mieux encore des individus. Complétez occasionnellement avec d'autres sports, marche, footing, natation, etc. La raison est que si votre vélo est le seul sport, vous allez accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Ce n'est pas une bonne idée de ne faire que du vélo comme sport. Voilà. Je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous promettre de bien vous préparer d'ici la fin mars. Rendez-vous le 23 mars pour faire le point et parlez de comment s'entraîner pendant la période qui reste. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces principes, créez votre propre plan d'entraînement personnalisé et puis mettez-le en œuvre. Si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top de la Georgie, nous pouvons vous aider de deux manières complémentaires. Le premier, c'est un stage d'entraînement pour un gros bloc d'entraînement, ainsi qu'un coaching individuel sur vos compétences techniques. Et bien sûr, de nombreux conseils et astuces pour votre préparation et pour l'événement lui-même. Donc là, on a un stage à Tenerife qui commence le 28 janvier. On a un stage à l'accuser et monzine qui commence le 20, enfin, ça va être le 21 mai. Et on a un stage à l'Alpe d'Huez qui est le 10 juin. C'est un petit peu tard pour la marmotte, mais à l'époque où on a fixé ces dates, on pensait que la marmotte allait être à ces dates habituelles, ce qui n'est pas le cas cette année. On peut aussi vous proposer un contrat de coaching individuel pour bénéficier d'un suivi et de conseils personnalisés au quotidien. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et d'ouvrir le micro, enfin, vous inviter à ouvrir vos micros plus tôt pour vos questions éventuelles. Donc, voilà. Merci et à vous. Merci. Merci. Merci.